... Madame Isier, bienvenue dans cette émission là, Zordine Poukos, l'or junk food, c'est-à-dire l'or mal bouffe. C'est une façon menzée qui n'est pas bonne pour les corps à cause de la consommation d'un aliment qui est trop gras, trop sucré et trop salé et qui n'amène aucun apport nutritif. Dans nos émissions Zordine, nous pouvons donc mettre plus en détail qui s'abonne aliment, qui considérez comme un junk food là et qui bise un fer pour changer l'habitude alimentaire. Chaque année, nous célébrons le junk food day, comme on appelle ça la journée de la malbouffe le 21 juillet. Alors pendant cette journée là, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous est capable de consommer un junk food librement en quantité qu'il nous a envie et qu'il nous a envie. Mais bien sûr, elle a le lendemain, nous capables et comment on mange normalement, sainement et faire une activité physique régulière pour qu'il nous reste en bonne santé. Le junk food, c'est un aliment qui pauvre en nutriments essentiels, vitamines et sels minéraux. C'est riche en sucre, en sel et matière grasse et c'est aussi contenu des produits chimiques qui sont mauvais pour la santé, comme des colorants, des additifs et des conservateurs. Je l'appelle aussi un petit-calorie food, comme junk food. Alors ça, c'est parce qu'il n'y a pas contenu aucun élément qui est bon pour la santé qui apporte les calories. Qui est un aliment qui est considéré comme un junk food? Il y a une panoplie de junk food. Nous sommes capables de catégoriser en trois groupes. En premier, nous avons un groupe qui est appelé un processed food. Alors ça, c'est la nourriture qui est préparée dans l'usine et nous mettons dans l'emballage avant qu'il mette le tueur le marché. Et souvent, des fois, ça a un produit là, ce est riche en sucre, sel et matière grasse. Un exemple de processed foods, c'est un sucrerie, comme on a gagné bonbons et un chocolat. Nous pouvons gagner une boisson sucrée et alcoolisée. Nous pouvons aussi gagner une viande transformée, par exemple, une nuggets, une jambon et une saucisse. Et aussi, nous pouvons gagner un repas qui est déjà prêt à manger ou surgelé. Deuxièmement, nous avons un groupe qu'on appelle street foods. Alors, souvent, des fois, c'est un nourriture là, il est riche en sucre et sel, pareil, et aussi en matière grasse. Il y a de l'huile qui est servi pour faire street foods, souvent, des fois, il est réutilisé. Alors, ça, il est très mauvais pour la santé. Et il y a des études qui sont prouvées qui sont reliées avec certains types de cancers. L'exemple de street foods, c'est par exemple d'alpourri, rôti, et des gâteaux de friture, comme des gâteaux de piment, des badgers, etc. Et troisièmement, nous avons le groupe de fast-food gens. Et ça, c'est de plus en plus plus commun à Maurice, surtout avec des môles qui sont de plus en plus communs, des food codes, etc. Normalement, un exemple de fast-food, c'est des burgers, pizzas et frites. Qui attire d'immoune vers sa qualité manzée là? Il y a plusieurs raisons pourquoi une personne peut aller de plus en plus de nos jours. Un, bien sûr, c'est délicieux. Et deuxième, bien sûr, les pratiques en termes de il y a beaucoup de préparation pour faire. Et aussi, il y a beaucoup de préparation à tout le monde. Surtout de nos jours, il y a beaucoup d'entre nous qui travaillent, surtout de nos mamans qui travaillent, les vies sont bien difficiles pour nous préparer à manger à cause de nous les temps assez suffisamment pour pouvoir préparer à manger à la maison. Alors, il y a tous les junk foods. Alors, souvent, des fois aussi, quand le matin, nous sommes à le travail, nous faisons les temps pour prendre un petit déjeuner, nous faisons les temps pour prendre un pack de lunch, vraiment, pour amener depuis la maison pour aller au boulot. Alors, il y a beaucoup plus facile en chemin quand on peut trouver une nourriture, on peut acheter les liens à ce moment. Et scientifiquement parlant, il y a plus comme on dit, nous, on mange les junk foods, il y a plus tendance à être accro à ce genre de junk foods. Il y a une hormone qui appelle dopamine qui produit pour nous les corps quand on mange junk food. Et aussi, l'utilisation de nouvelles technologies pour créer un emballage qui vient bien attirant au public pour acheter et aussi, ils gardent notre nourriture pendant plus longtemps vu qu'il est bien emballé, pas de contamination, pas de microbes, etc. Et ça, il y a une augmentation de junk food dans la population. Ça dépend de quelle fréquence il peut consommer de junk foods. Si une personne en temps normal, il peut manger très sainement à la maison, il pratique ses activités physiques régulièrement et il peut manger de junk foods très rarement, il n'a aucun problème de santé. Par contre, si il ne peut manger sainement à la maison, il ne peut faire assez d'activités physiques et il peut consommer souvent de junk foods, à ce moment, il peut avoir un effet néfaste sur la santé. Premier d'abord, il peut remarquer qu'il ne peut prendre une prise de poids. Alors, si il ne peut pas contrôler ce qu'il ne peut prendre, il est capable de relier avec une augmentation de risque pour gagner une maladie non transmissive. Comme le diabète, le cholestérol faux, une maladie cardiaque, une maladie rénale, tout cela est relié avec une augmentation de poids. Alors, deuxièmement aussi, il est capable de gagner de constipation ou héméroïdes, vu qu'il ne peut pas contenir assez de fibres alimentaires. Et aussi, il est capable de développer une carence nutritionnelle, vu qu'il ne peut pas contenir assez de sel minéraux ou de vitamines. Et, il y a des effets à court terme de junk food qui sont augmentation de stress, la fatigue et manque d'énergie. Il y a aussi de trouver qu'il y a des personnes qui ont des difficultés pour dormir un soir, des difficultés à se concentrer et aussi des problèmes dentaires, surtout si on prend beaucoup de nourriture qui est sucrée. Alors, tout cela, il y a des complications là, en général, associées avec une mauvaise habitude alimentaire qui est riche en sucre, qui est riche en sel, en matière grasse, que ce soit saturée et trans, et aussi un manquement en termes de sel minéraux, vitamines et fibres alimentaires. Alors, nous voulons aussi attirer l'attention que souvent, des fois, quand nous pouvons acheter une nourriture de haut, nous pouvons avoir une intoxication alimentaire, comme une personne qui a avoir un vomissement ou une diarrhée, si on peut consommer une nourriture qui est bien gardée, par exemple, ou qui ne prépare trop en avance, tout cela, il est capable de causer une intoxication alimentaire. Alors, nous voulons faire très attention, surtout quand nous pouvons acheter une nourriture en dehors. Le junk food, en général, il n'est pas bon pour la santé, mais pour une personne qui déjà a une maladie, comme un diabète, une tension forte, une maladie de l'équerre ou même une maladie de l'air, il est encore plus mauvais pour la santé, vu qu'il y a assez beaucoup de sucre, de matière grasse et de sel. C'est pour cela qu'il nous conseille de la personne, tant que possible, de manger à la maison, de repas préparés, sains et équilibrés, à la place de manger de junk food qui est riche en termes de sucre, sel et matière grasse. pour promouvoir une bonne alimentation et pour être en bonne santé, il est important qu'il est important qu'il nous planifie de notre repas en avance. Pas atteindre pour guetter le même jour qu'il est dans le placard de la cuisine ou dans le réfrigérateur pour préparer notre manger. Vous avez fini qu'il est en avance pour préparer pendant une semaine, faire un la liste et faire notre shopping aussi pour qu'il est dans un ingrédient dans le placard ou le réfrigérateur. Alors, ça aussi, il est important pour faire l'économie aussi au niveau de l'achat pour nourriture. Alors, en parlant d'achat, normalement, il est bon qu'il est lié l'étiquette qui trouve dans le sachet alimentaire. Alors, tout d'abord, il est important qu'il est vérifié bien sûr le contenu de ce aliment-là, c'est-à-dire la liste d'ingrédients qui est dans la dedans. Et ça aussi, il est important qu'il est choisi Alors, normalement, nous choisir la nourriture qui contenait moins de sucre, moins de graisse et moins de sel. Nous choisir la nourriture qui contenait plus de fibres alimentaires. Par exemple, nous pouvons prendre du pain du blé ou bien nous pouvons acheter une pâte complète ou bien la farine complète aussi. Ça ajoute que ça contenait plus de fibres alimentaires comparé à du pain blanc par exemple ou la farine blanche. Alors, aussi, ce qui est important, c'est de faire attention à un produit qui est normalement écrit sugar-free ou sans sucre ajouté. Normalement, c'est les livrets qui est une fois le pain du sucre ajouté ou le pain du sucre complètement mais seulement le pain du sucre est riche en d'autres éléments c'est-à-dire le pain riche en termes de graisse par exemple en termes de sel aussi alors ça, il est mauvais pour la santé à ce moment. Alors, à la place de boire son sucré, le pain du sucre consomme de tisane ou de infusion le pain aussi pour de l'eau bien sûr de le coco ou de jus fruits frais. Alors, pour une personne qui travaille je suis capable d'organiser pendant le week-end et il y a un nouveau concept de nos jours comme on appelle ça meal prep qui peut être de plus en plus commun alors c'est ce concept-là dire c'est que nous prépare notre nourriture notre repas en avance pour qu'à ce moment le jour qu'il nous prend le lit nous prenne beaucoup de préparation à faire. Par exemple, la veille je suis capable de finir de laver cette salade coupée essorée et garder dans une bolle airtight et à ce moment-là le lendemain il n'est pas pour ajouter ce vinaigret pour servir avec le reste de notre repas. Vous êtes aussi capable de cuire en surplus et mettre au congélateur à ce moment quand vous vous serviez vous êtes fini de tirer le lit de défrocher bien sûr et vous êtes chauffer bien avant servi comme repas. De nos jours beaucoup de personnes ont levé de junk food parce que ce goût est bien bon. Alors, normalement ce qu'ils nous nous disent c'est qu'on peut préparer notre nourriture à la maison pour créer une variété de nourriture à la maison qui est très important pour qu'ils reprennent les vignes attirant vers la personne à la maison même. Comme ça il n'est pas pour avoir de junk food en dehors. Alors, pour créer cette variété là je peux servir différents types de cuisson par exemple cuisson à la vapeur cuisson au four ou bien je peux faire étouffée ou même fricassée ou sautée à la place de friture bien sûr parce que friture il servit beaucoup d'huile qui n'est pas bon pour la santé. A la place de beaucoup de sel je peux aussi servir épices ou fines herbes comme du thym persil cotomili pour donner goût à notre nourriture. Et aussi nous servit beaucoup de couleurs sur l'assiette en termes de nourriture différentes variétés de légumes par exemple ça l'a aidé pour faire nos plats plus attirants et à ce moment là nous préférons manger ce qu'il nous peut cuit à la maison. Aussi les parents il est très important qu'ils éduquent leurs enfants sur la nourriture sur les aliments junk food comment on appelle ça parce qu'il y a des effets néfastes sur la santé et souvent des fois il y a des publicités sur les réseaux sociaux qui t'inquiètent les enfants pour faire ce qu'ils consomment junk food plus. Alors ce qu'ils aient fait des autres qu'ils éduquent leurs enfants pour faire ce qu'ils connaissent qui sont ma nourriture les mauvais pour la santé et bien sûr montrer ce qu'ils aient un repas équilibré et pourquoi les bons pour la santé. Comme collation ils sont capables de manger yaourt ils sont capables de manger fruits ils sont capables de manger de légumes en longueur crudités ils sont aussi capables de faire des pop-corn fait maison au flavor nature bien sûr sans sucre ou sel ajouté ça est très bon pour la santé surtout parce qu'il y a beaucoup de fibres là-dedans fibres alimentaires L'important adopter banbon l'habitude pour rester en bonne santé L'important d'avoir une bonne hygiène de vie et nous faire beaucoup d'exercices au moins 30 minutes par jour ça l'est pour aider pour rester en bonne santé Une bonne hygiène de vie il y a aussi inclure une bonne alimentation alors c'est très important qu'ils nous consomment un repas équilibré au moins trois fois par jour pour qu'ils nous restent en bonne santé Revenons le junk food de temps en temps nous ne capables à manger le junk food mais seulement nous prenons les en modération bien sûr et les autres jours tant qu'il est possible nous mange sainement avec nos repas équilibrés Le repas équilibré en général ça contenait trois groupes de nourriture alors le premier groupe c'est bien sûr nous protéines exemple de protéines c'est bien de poulet par exemple je suis capable de prendre grains secs soya thé ou con oeufs bien de produits laitiers je suis capable aussi de prendre viande mais tout ça ils font partie de protéines alors à maurice les bons je connais qui nous servit un concept de plat modèle alors on appelle ça un malicious plate modèle concept et dans sa assiette là normalement on est recommandé qui au moins un cinquième de l'assiette est la protéine là alors deuxième groupe de nourriture qui besoin de l'assiette normalement c'est le carburant c'est-à-dire glucides en français alors le glucides normalement c'est le cinquième de l'assiette qui besoin contenir glucides et l'exemple de glucides c'est par exemple du riz du pain aussi tout le nourriture qui fait en base de farine par exemple farata aussi céréales complets alors par exemple oatmeal ou bien des biscuits à base de blé alors normalement ce qu'ils nous disent c'est qu'ils nous recommandent qu'ils prennent au moins nos glucides qui complets parce qu'ils ont contiennent beaucoup plus de fibres alimentaires qui aident pour une bonne digestion et surtout pour une personne qui est diabétique aussi l'aider pour mieux contrôler le taux du sucre dans notre léco et troisième groupe qui est énorme bien cher c'est les fruits et légumes alors ce que c'est fruits et légumes normalement c'est deux cinquièmes nous l'artiette qui est contenu fruits et légumes plus tout vous mange fruits et légumes plus vous aidez pour être en bonne santé parce qu'il y contenia pas mal de vitamines et sels minéraux et plus vous mange une variété de légumes c'est-à-dire différents types de légumes dans ce repas vous aidez pour être différents types de vitamines qu'il trouve dans différents légumes alors comme ça vous parlez de la main de carence de les éléments nutritionnels alors repas équilibré il est très important et normalement c'est trois fois par jour qui est recommandé nous prendre un repas équilibré c'est-à-dire le petit déjeuner le déjeuner et le dîner alors souvent des fois à Maurice qu'il puisse nous trouver dans les enfants même dans les adultes aussi vous êtes pas consomment le petit déjeuner ça il y a un repas qui est très très important pour qu'il nous capable de commencer la journée comme il le faut il donne nous assez l'énergie pour qu'il nous capable de faire une activité de tous les jours alors un exemple de petit déjeuner qui nous capable de prendre le matin qui est très simple qui part vous demande vous êtes beaucoup de temps alors c'est une céréale complète avec le lait et un fruit par exemple ou si vous êtes content on mange le pain le matin nous capable de prendre du pain légèrement du beurre fromage avec une tasse de thé et bien sûr tant qu'il est possible nous permettre du sucre dans le jus du thé le petit déjeuner il est très important mais le déjeuner et le dîner c'est très important pour qu'il nous capable de gagner assez d'énergie et nous empêche de gagner une carence de bannes éléments nutritionnels pendant la journée à Maurice nous en attendons souvent que pour le dîner nous mange un gros lacet du riz qui est très mauvais pour la santé tant que possible nous allons essayer de suivre ce repas équilibré avec ce même quantité c'est-à-dire deux cinquièmes de nos lacets pour une art glucides c'est-à-dire deux cinquièmes de nos lacets pour bien dans sa durie si vous avez pu manger ou en forme de pain ou en forme de farata et deux cinquièmes de nos lacets pour une art de nos fruits et légumes et bien j'ai un cinquième à ce moment de protéines dissel c'est un ingrédient qui est utilisé tous les jours dans la cuisine pour élever goût et donner sa verre à un plat dissel il y a une source minéraux qui aider pour éteindre l'eau dans les corps et maintenir le calcium et un minéraux dans le sang mais il y a un service bien tout le temps sinon si vous consommez trop beaucoup ou qu'il y a un problème cardiovasculaire rénal inflammatoire ou hypertension l'organisation mondiale la santé conseille pas de passe 5 grammes dissel par jour faire attention aussi dissel caché qui est dans beaucoup d'aliments commandant boîte conserve la sauce d'huître ou siaou ou ketchup mais qui est capable de faire pour diminuer la quantité dissel qui est consommée premièrement ou capable de servir des épices pour donner goût ou manger et il y a toute une variété des épices qui est capable de servir des épices non seulement des triches en nutriments mais ce n'est aussi un bienfait pour la santé vous pouvez servir jus de citron dans le plat par exemple quand vous pouvez faire une salade vous avez servi une vinaigrette qui est déjà préparée des herbes aromatiques comme un ditain persil cotomili carré poulet donnent encore plus goût d'en manger ce donne aussi un bon parfum et des triches en vitamines et minéraux vous pouvez pas oublier l'ail zenzam et l'oignon et si vous compte en piment vous pouvez aussi ajouter dans certains plats Comie Dimoun souffert obésité dans Maurice d'après dernier NCD de 2021 réponse A 2,5% réponse B 36,2% tape santé espace A ou B et avoyou SMS 5,5-251-63-63 ça s'émène là où pou gagne une balance pou prendre le poids Voilà une émission finie ici merci pour l'attention à la semaine prochaine pour une autre émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501